yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui quatrième journée du défi inktober le thème du jour c'est radio donc là aujourd'hui pas besoin d'aller traduire ça sur google translate et on va aller chercher tout de suite une petite idée ce qui me vient en tête avec radio j'ai envie de dessiner j'ai envie de vous dire une radio alors je pourrais dessiner une radio du fémur ce genre de radio radio médicale mais là c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire j'ai plus envie de faire voyez un post radio un peu rectangulaire voyez un peu à l'ancienne ce genre de trucs voire même un petit peu voyez une forme comme ça ce qui va donner un aspect un peu cartoon je trouve à l'objet et justement pour aller dans le délire on va faire ça un haut parleur qui va être ici et j'ai envie que sur le haut parleur on fasse sortir une langue me demandez pas pourquoi c'est l'unctober on a le droit hop donc là après on pourrait avoir quelques petits boutons ici ici voilà les écritures on va pas les faire mais on a compris l'idée deux petites antennes histoire de bien voir de quoi ça s'agit et hop pour symboliser le haut parleur on va faire la petite grille comme ça et voilà donc là ça sera va ça sera juste un dessin d'objets classique mais mais voilà allez c'est parti on va prendre le carnet et on va dessiner une jolie radio à côté de notre petit bonhomme dégueulasse allez on reprend l'idée de base donc on était parti sur une forme assez simple rectangulaire avec les bords un petit peu incurvé ici on fait partir les perspectives ligne de fuite ça c'est un petit peu la base du dessin quand on dit qu'il faut bouffer un peu de perspectives c'est vrai que c'est vachement utile donc c'est toujours bien de d'en faire un petit peu ne serait ce que pour apprendre voyez pour faire ce genre de truc c'est pas grand chose c'est pas très compliqué c'est eu des fois un peu chiant mais bon il faut y passer c'est comme ça hop notre petit cadran ici l'emplacement du haut parleur hop et voilà on va pas aller plus loin que ça au niveau du dessin et on va sortir notre petite palette alors pour le choix de la couleur j'ai envie de partir sur des tons un petit peu bois beige l'ancienne un peu quelque chose qui va avoir à peu près cette couleur là que je suis en train de me préparer ici donc là vu qu'on est sur quelque chose de très très mécanique on est sur un objet on n'est pas sur quelque chose d'organique un corps humain une plante ou ce genre de choses du coup chaque élément il va falloir faire attention au niveau de la couleur et de bien éviter de dépasser en fait c'est ça qui va donner un peu de crédibilité après au dessin quand on a des objets comme ça qui sont très mécaniques si on a un petit peu trop dépassé ou autre ça va vite vite donner un petit côté qui est pas qui est pas net quoi qui est pas assez réaliste même si vous voyez on est sur un style assez cartoon il faut quand même essayer d'avoir des intentions un peu réaliste j'essaie en même temps que la voyez je suis en train de faire les les aplats pas vraiment des aplats vous avez peut-être déjà remarqué j'essaie voyez d'avoir un petit peu la base de mon objet un peu plus foncé que le haut tout simplement c'est pour suggérer ce qu'on appelle normalement l'occlusion c'est une ombre un peu un genre d'ombre de contact en fait si vous voulez qui se met souvent voilà à la base des objets donc j'essaie de la de la suggérer rapidement au niveau de mon dessin sur le dessus je vais essayer d'aller sur quelque chose de beaucoup plus clair pour ça je suis allé quelque chose d'un peu plus jaune et que je dilue bien entendu voilà ensuite au niveau de mes boutons on va partir sur du marron pour vraiment le côté rétro dégueulasse ok alors on va partir sur ce marron là on va peut-être même aller le foncer un petit peu plus avec du noir voilà quelque chose de bien rétro et on applique ça ici je viendrai repasser un petit coup de noir après tout à l'heure au niveau de mon bouton pour pouvoir le avoir le petit pointillé enfin le petit trait qui assure le dessus je vais m'attaquer à ma langue maintenant tout de suite on va partir sur cette base là un petit peu orange et après par dessus on ira y mettre des pointes de rose ok après j'irai venir ombrer les zones au niveau de la langue bien entendu pour faire sortir là c'est juste un petit à plat assez rapide je vais faire un petit truc au niveau de la vitre ici parce que ici j'imagine bien qu'il ya une vitre alors soit en verre soit en plexi pour ça je vais utiliser juste du bleu un bleu mais que je vais lui aussi dilué même s'il est un peu bleu vert là comme ici c'est pas bien grave au pire ça va donner un petit effet sympa mais voilà en dessin sur veut symboliser un petit peu tout ce qui est vert vitre c'est vrai que c'est très dur des fois des synapse class si je laisse blanc ça va faire bizarre du coup petite pointe de bleu en général un bleu vert ça fait ça fait la blague ça fait le taf pas besoin d'en mettre beaucoup des fois on prémettre voyez par exemple juste une bande comme ça ça pourrait suffire à symboliser le truc là je remettre un peu plus ce que j'ai envie on peut laisser des petits des petites lignes blanches comme je suis en train de faire là par exemple mais voilà pas besoin de plus on va pas aller plus loin et ça symbolise un petit peu voilà le le truc je vais essayer de m'attaquer ici au parleur au parleur on va partir sur du gris marron on va éviter bien entendu de toucher la langue qui est encore bien 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 humide donc là il ya très gros danger attention aux pigments qui peuvent se mélanger j'aime bien jouer avec le feu je suis un faux je vis dangereusement ok donc là notre poste radio on va essayer de l'incruster un petit peu dans un fond ça serait quand même pas mal ce serait plus sympa on va essayer de mettre genre sur une une table ou quelque chose comme ça tout ça on va juste le symboliser suggéré up ah voyez la langue ça a dépassé c'est la catastrophe et ben tant pis comme ça au moins vous voyez comme quoi des fois je dis qu'il faut attendre avant de passer à la suite maintenant vous comprenez pourquoi il aurait fallu attendre que ça sèche tant pis c'est pas grave ça donnera un peu plus de de charme à notre dessin on va dire ça comme ça à l'horreur 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 ok je vais revenir maintenant sur ma langue et essayer d'ombrer les les parties qu'il faut ombrer voilà bon c'est pas encore sec vous avez vu ça a bien bavé de partout c'est un petit peu un petit peu foiré un petit peu foiré mais bon tant pis c'est le jeu j'ai pas voulu attendre je peux m'en prendre qu'à moi même c'est normal ok et ben voilà ça sera tout pour ce dessin du coup de ce linktober 2020 je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine